Depuis plusieurs semaines, les djihadistes sont bloqués dans cette petite bourgade, à 70 km de l'Attaquier. Cette tour, au fond, est occupée par des snipers de l'armée. Et pour la prendre, ils ont imaginé un plan. C'est Abu Layet, l'ancien prof de sport qui coordonne toutes les opérations. Il a prévu de pénétrer dans la tour occupée par les snipers, d'ouvrir le feu, et si cela ne suffit pas, de se faire sauter. L'homme a revêtu une ceinture d'explosif. Il est prêt à mourir pour la cause djihadiste. Il tient aussi à nous montrer que chacun de ces hommes pourrait faire de même. Face au chef, tout le monde est volontaire. Quelques heures plus tard, le voici, juste avant qu'il ne pénètre dans l'immeuble où sont postés les snipers. Le kamikaze vient de pénétrer dans la tour. Nous prenons position dans l'immeuble d'en face. Il ouvre le feu, puis se fait exploser. Au pied de l'immeuble, nous découvrons un carnage. Une vingtaine de corps éparpillés. Une opération effroyable et imparable dans cette guerre de l'ultra-violence où le terrain se conquiert pas après pas. En semant la mort, Abu Layet a permis à ses hommes d'avancer de quelques centaines de mètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !